Générique Bienvenue à tous dans votre flash de la mi-journée. Emmanuel Macron a annoncé hier soir depuis Mulhouse le lancement d'une opération militaire baptisée Résilience. Pour faire face à l'épidémie de Covid-19, l'opération sera, je cite, entièrement consacrée à l'aide et au soutien aux populations ainsi qu'à l'appui aux services publics. En fonction des besoins, les militaires pourront donc, comme ça a déjà été le cas récemment, transférer des malades sur le territoire national. Ils pourront également être sollicités pour transporter des masques, par exemple, d'une région vers une autre. Générique L'épidémie de Covid-19 poursuit sa progression en Nouvelle-Aquitaine. 122 nouveaux cas ont été confirmés dans la région sur la journée du 24 mars, ce qui porte désormais à 875 le nombre de cas de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas les personnes identifiées par la médecine de ville et par conséquent non testées. Les chiffres de personnes atteintes par le Covid-19 sont donc supérieurs à ces chiffres communiqués chaque jour. Générique Les EHPAD de la région vont être mis sous cloche. Une vingtaine d'entre eux sont en effet touchés par l'épidémie de Covid-19. Les résidents de ces établissements se retrouvent donc privés de la visite de leurs proches. Et pour leur apporter de loin le soutien psychologique et moral dont ils ont besoin, les initiatives se multiplient un peu partout dans la région. Ainsi, un professeur de français du collège Saint-Bernard de Bayonne a proposé à ses élèves de la 5e à la 3e d'écrire aux résidents. Une quarantaine de ces lettres ont déjà été distribuées aux EHPAD de la Côte-Basque. Et puis une autre initiative, c'est celle d'Arthrose Télé. Il s'agit d'un journal télévisé parodique qui était réalisé jusqu'à présent par les résidents de l'EHPAD Le Chant des Pins à Mimisan. L'émission avait été tournée en octobre dernier. Les initiateurs du projet ont lancé un appel aux abonnés de leur chaîne YouTube pour que les résidents de cet EHPAD puissent recevoir des messages de soutien, mais aussi des vidéos et des photos pour ensuite les partager sur la page Facebook. 18 salariés de l'EHPAD de Manstres en Charente ont décidé de se confiner avec leurs résidents pour éviter bien sûr tout contact avec l'extérieur et protéger ainsi les pensionnaires de l'établissement. Parmi eux, des aides-soignants, mais aussi des cuisiniers, des responsables administratifs et des agents d'entretien. La décision a été prise hier pour une durée de 15 jours. Tous les cabinets dentaires sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Le virus du Covid-19 étant présent dans la salive, ses praticiens étaient particulièrement exposés. Les urgences dentaires sont, elles, en revanche, toujours assurées. Mais une procédure spécifique a été mise en place. Elle privilégie un traitement par médicament via la prescription d'ordonnance plutôt que des gestes de soins immédiats. La procédure est donc très réglementée pour éviter toute contamination. Si vous avez des problèmes dentaires, il faut donc téléphoner à votre dentiste plutôt que de vous rendre aux urgences. Le premier niveau de régulation, c'est absolument les cabinets dentaires. Il ne faut surtout pas se rendre au niveau des CHU puisque les CHU ne vont pas faire mieux et vous prescrire des ordonnances comme l'aurait fait le praticien, avec les risques en plus d'engorger les services d'urgence des CHU et puis de regrouper des personnes dans un même lieu qui sont potentiellement malades. Alors, les urgences dentaires, il faut savoir qu'actuellement, par exemple, sur un cabinet, sur 10 appels, nous allons pouvoir temporiser, je ne vais pas dire régler le problème, mais temporiser sur 8 urgences sur 10 dans notre cabinet, par exemple. Deux urgences vont faire l'objet de feuilles de régulation qui vont être adressées au Conseil de l'Ordre. Sur ces deux urgences que nous estimons urgentes de régulation, il y en a une seule qui va être adressée au service de soins, par exemple le CHU ou les cabinets volontaires. Vous les avez peut-être entendues sonner hier soir à 19h30 précise, pendant plus de 10 minutes, les cloches des Églises de France ont sonné. Une initiative des évêques de France pour marquer la fraternité de tous les Français, chrétiens ou non, mais aussi l'espoir face à l'épidémie de Covid-19. En raison de l'épidémie de Covid-19 et face à la réorganisation engendrée par cette crise sanitaire, je vous rappelle que La Poste a déjà réduit cette semaine sa distribution du courrier à 4 jours par semaine. Dès lundi, le courrier ne sera distribué que 3 fois dans la semaine. La priorité est donnée au service assurant du lien social. C'est par exemple le cas du portage des repas au seigneur, ou encore le portage des médicaments, mais aussi de produits sanitaires nécessaires au personnel soignant. Et comme chaque jour, avant de se quitter, je vous rappelle l'adresse mail que TV7 met à votre disposition. Si vous avez la moindre question à nous poser, n'hésitez pas, nous y répondrons le plus rapidement possible, en nous appuyant bien sûr sur l'avis d'experts. Vous pouvez également vous servir de cette adresse mail pour nous faire vivre la façon dont vous-même vous vivez votre confinement. C'est la fin de ce flash, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité.